On va démarrer. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue, merci de votre présence et d'être aussi nombreux à cette présentation sur une solution de masquage au noir que nous avons développée, qu'on va vous présenter et pour laquelle effectivement le nombre de préinscrits et d'inscrits est largement supérieur aux capacités d'accueil de cet espace. En fait, il y a quand même 130 personnes préinscrites, on n'a jamais vu ça, il paraît. Donc écoutez, l'attente qui est la vôtre sera à la hauteur de ce que je voudrais pouvoir vous apporter ou que ce que je vous apporterai sera à la hauteur de vos attentes. Alors très rapidement, je vais faire une petite présentation, vous verrez qu'en trois temps, expliquer à la fois qui nous sommes, puisqu'on a tous, mais sur une origine en tant que société, également donc la problématique spécifique de ce que l'on rencontre en open space et qui doit être une de vos préoccupations et une des raisons pour lesquelles vous avez souhaité participer à cette petite exposée. Ça, comme quoi l'acoustique, pour un acousticien, je peux vous dire qu'ici c'est terrible, et donc derrière la manière dont on a cherché à résoudre la problématique auxquelles on est confronté. Alors deux mots très rapidement sur notre société qui existe depuis 1997, moi je suis même plus ancien que ça, j'exerce depuis 1991. Au départ, et même encore, notre coeur d'activité, c'est un bureau d'études spécialisé en ingénierie acoustique et vibratoire, dont notre coeur de métier, en fait, nous c'est du calcul, de la prévision, de la prédiction sur des situations existantes ou sur des situations futures. Donc on travaille vraiment dans les deux cas et dans différentes situations que je vous présenterai très très rapidement. Aujourd'hui, c'est une quarantaine de salariés répartis sur une dizaine d'agences qui nous permettent d'avoir un maillage sur la France, avec différentes activités que je vais vous présenter, dont une activité de R&D qui a permis d'aboutir à ce à quoi on a abouti aujourd'hui. Bon là, je ne parle pas plus des chiffres, c'est quelques chiffres qui sont là pour parler. Ce qui est important pour nous, c'est les valeurs qui sont effectuées à les nôtres, à la fois de compétences, d'innovation, et j'espère que ce que l'on a fait rentre bien dedans, de dynamique et d'engagement, parce qu'encore une fois, moi j'ai toujours une volonté qu'à partir du moment où on donne sa parole, c'est pour arriver à un résultat. Je passerai rapidement sur les secteurs d'activité. Ça vous montre un peu le côté pléthorique de notre activité qui n'est que dans le domaine de l'acoustique et des vibrations, mais qui par contre, chaque fois, le bâtiment, l'industrie pour laquelle on a beaucoup travaillé, pour laquelle on travaille beaucoup, et on en parlera parce que c'est aussi un des éléments qui nous a amenés à travailler sur la logique des bureaux partagés ou des open-stands. C'est qu'au départ, bien évidemment, notre première préoccupation, en tout cas celle de nos clients, était les fameux niveaux d'exposition des salariés aux postes de travail, que ce soit à travers le fameux tableau 42 maladie professionnelle, pour ceux qui le connaissent, ou que ce soit sur les risques d'exposition à des valeurs un peu spécifiques, sur des bruits de chocs en particulier. Le bâtiment et l'acoustique architectural, je passe dessus, et les autres domaines également, l'acoustique environnementale et urbaine, mais c'est pour vous montrer simplement notre champ d'action qui couvre effectivement un secteur assez large et qui nous permet aujourd'hui d'avoir une réponse, je dirais là aussi, très structurée pour nos clients, puisqu'on va mettre dans le domaine de l'expertise, et expertise technique au sens premier du terme et au sens bureau d'études, mais aussi expertise au sens judiciaire, puisque pour mes associés et pour moi-même, on intervient aussi la demande des juridictions sur les problématiques tout à fait spécifiques, et on a une entité chez nous d'un autre petit groupe qui gère de la formation et qui est agréée aussi pour les membres des CHSCT. Voilà, petite implantation territoriale pour vous montrer où c'est qu'on se situe, donc on est quand même très centre et très sud-ouest, on est en train de s'implanter, donc il y a une future implantation à Rennes en mars 2016, plus deux implantations qui vont se faire, qu'on n'a pas encore affichées, puisque ce n'est pas encore tout à fait finalisé, mais deux implantations dans le sud pour encore une fois travailler à proximité cliente. Voilà, je ne vais pas plus long sur l'introduction. Ce dont je vais vous parler, c'est notre filiale R&D, qu'on a appelée Orphée Acoustique Développement, qu'on a créée en 2014, donc c'est une structure récente, qui est une émanation de notre bureau d'études, sachant que ce qu'on a fait, c'est deux ans et demi de recherche pour aboutir à la solution auxquelles on est arrivé. Alors, maintenant, pour vous faire, je dirais, une approche autour de la problématique des open space, la problématique de la gêne sonore. J'ai envie de dire qu'on est dans un espace où la notion de gêne sonore, elle est extrêmement présente, et à la limite, si on n'avait pas compris ce que c'est que la gêne sonore, là, je pense que tout le monde peut la comprendre. En deux mots, pour vous résumer des éléments qu'on appelle de psycho-acoustique, et qui peuvent différencier ce qu'on appelle le bruit par rapport à la notion du son. Vous savez, le son et le bruit, très souvent, on oppose l'un par rapport à l'autre. En réalité, du point de vue purement de la réalité physique, un son et un signal, pour nous, c'est la même chose. Un son et un bruit, c'est la même chose. C'est un signal qui a des caractéristiques liées à différents éléments et je ne rentre pas dans le détail technique. La vraie différence, en réalité, elle est basée sur deux facteurs. Premier facteur, que tout le monde connaît, c'est que tout son non désiré est un bruit. Dans un bureau partagé en particulier, le bruit des conversations de mes collègues est gênant pour moi. Alors que les propres conversations que je vais avoir, au moment où je travaille sur mon ordinateur et que je tape sur mon clavier, n'est absolument pas gênant. Je ne suis jamais la cause de ma propre gêne, mais c'est toujours les autres qui sont la gêne. Renvoie à Sartre, l'enfer, c'est les autres. En l'occurrence, le bruit, c'est les autres. Et pour vous donner un autre exemple également de psycho-acoustique, la problématique, c'est pour vous montrer la dimension de perception et d'association d'un signal avec une idée. Je vais vous prendre un exemple que tout le monde connaît, où je suppose que tout le monde utilise le matin une sonnerie quelconque pour se réveiller. La sonnerie que vous avez utilisée, qui soit de votre téléphone, soit d'un réveil, va sonner à heure régulière. Si vous travaillez toujours à heure régulière, il va provoquer chez vous les mêmes types de réactions. Sauf que ces types de réactions sont également évolutives, non pas en fonction du signal, mais bien ceux à quoi vous l'associez. Je vous donne un exemple très simple. La sonnerie du réveil le matin à 6h, pour partir au travail ou pour partir à vacances, ne produit pas le même effet sur vous. Pourtant, c'est la même sonnerie, la même heure. Et effectivement, tout le monde est beaucoup plus content de partir au travail qu'en vacances. C'est pour ça que vous êtes tous ici. Bon, ça, c'était facile. C'est pour vous montrer cette dimension-là. Et en bureau partagé, c'est une des vraies spécificités, et c'est ce qui différencie véritablement le bureau partagé ou l'open space. Dans notre jargon, bureau partagé, c'est jusqu'à 5 personnes. Au-delà, c'est l'open space. C'est du vocabulaire. C'est purement de la sémantique, mais ça aide à se repérer. Donc, je disais, oui, la spécificité, c'est qu'effectivement, on n'est pas du tout dans les valeurs au sens du code du travail. Les fameux LEX 8 heures, donc niveau d'exposition d'un salarié pendant 8 heures. Je ne rentre pas là aussi dans les détails ou les niveaux crêtes. On est sur des valeurs qui sont soit très basses. Généralement, on retrouve beaucoup de valeurs qui sont comprises entre 30 décibels pour certaines d'entre une dBA, jusqu'à 50, 60, 65 dBA pour certains types de configurations. Il y en a un gros paquet qui est entre 40 et 50. Donc, des valeurs qui, du point de vue du risque auditif, sont nulles. Il n'y a pas de risque auditif à ces valeurs-là. En tout cas, il n'y en a jamais qui ont été démontrés, y compris pour des hyperacousiques. Par contre, les facteurs de gêne, c'est-à-dire au sens de la sensibilité, du stress, de la fatigue que cela occasionne, eux sont présents, y compris à ces valeurs-là. Essentiellement, d'ailleurs, et c'est un des vrais paradoxes pour les acousticiens, à cause de l'intelligibilité de la parole que j'essaie de faire avec vous, c'est-à-dire que le rapport signal sur bruit, c'est-à-dire ce que je... par rapport au bruit ambiant dans lequel on se situe, qui est très désagréable, soit malgré tout supérieur, et que la valeur fasse ce que vous pouvez me comprendre, et y compris à une certaine distance. En open space, c'est tout le paradoxe, il faut inverser tout le système. Tout le but va être effectivement d'éviter que les gens qui sont relativement éloignés, en tout cas à quelques mètres, ne soient pas intelligibles par ceux qui sont à proximité. Donc voilà, on a ce rap qui est là. C'est un open space pour ne pas faire trop donc, mais c'est important de comprendre le mécanisme qui nous a conduit à proposer la solution. En fait, sur toutes les personnes qui sont gênées, la première cause, c'est vraiment la parole. C'est vraiment l'intelligibilité, c'est vraiment ça. Les équipements techniques apparaissent, mais ils apparaissent souvent en second temps. En tout cas, souvent moins gênants, en particulier pour des bruits de type ventilation ou autre. Pourquoi ? Parce qu'on est sur un signal qui est un signal continu, constant, qui va faire partie, comme on dit, du paysage sonore. Là où, et on le fait et on le voit quand on fait des études, le différentiel, alors qu'on traduit par des indices statistiques, entre le moment où le niveau de bruit va être le plus bas et le moment où les gens vont se mettre à parler, on a des différentiels de 10 à 20 décibels. Ce qui est absolument énorme du point de vue de la progression logarithmique, mais surtout du point de vue de la perception. Et ce sont ces événements-là qui, effectivement, vont provoquer la gêne à tout moment, parce qu'ils sont impromptus et qui ne relèvent pas d'un élément maîtrisable. En plus, heureusement, quelque part, le comportement des individus est ce qui est bien sûr le plus difficile à faire changer, à faire évoluer. Donc il y a des gens qui parlent fort, des gens qui parlent moins fort. Il y a des micros qui marchent, il y a des micros qui ne marchent pas. Ce qui veut dire... Allô ? Quand on est au téléphone et que l'interlocuteur que l'on a au bout du fil n'entend pas, qu'est-ce qu'on fait ? On parle plus fort. Donc automatiquement, l'espace de travail est littéralement, on va dire, pollué par cela. Conséquence principale, c'est le problème de la concentration et autres. Alors, résumé sous façon schématique, qu'est-ce qu'on a ? On a une situation qui est genre une situation classique. Deux personnes qui se mettent à parler, ces personnes parlent entre elles, deux, trois, quatre personnes dans l'espace de travail, mais de par le fait qu'il n'y a pas de cloisonnement et en plus, en fonction de l'acoustique même du local, c'est-à-dire de sa réverbération, des bruits divers et variés, eh bien on en profite et en profite qui n'en veut pas. Alors, il y a des vrais paradoxes au sens où, quelquefois, puisqu'on est dans un espace partagé, qu'on est amené donc à partager des problématiques similaires. L'interlocuteur, là, qui est debout, fait souvent l'effort de parler bien fort pour être sûr que celles qui sont de l'autre côté entendent des fois que ça l'intéresse. Sauf qu'elle, ça ne l'intéresse pas forcément puisque, au moment où elle est en train de travailler sur le sujet, elle a besoin de concentration. Donc, vous voyez, on a des comportements qui sont toujours liés à soi-même et non pas forcément à ceux qui subissent entendre. Et on a ici ce qu'on appelle le fameux rapport signal sur bruit, en l'occurrence parole sur bruit, qui fait que, compte tenu qu'on a un niveau de bruit de fond, et on a cherché, d'ailleurs, quand on fait de l'acoustique des bureaux, quand on conçoit, nous, des bureaux, on cherche à faire une acoustique extrêmement favorable. Donc, il y a un niveau de bruit de fond très bas. Plus le niveau de bruit de fond est bas, plus, en réalité, les événements vont apparaître. Ça va tellement loin que, pour vous donner juste un exemple par rapport aux différences de normes, en Suède et en Norvège, où ils sont très, très sensibles à ça, ils avaient mis des normes, ils ont mis des normes tellement drastiques du point de vue du bruit des équipements qui sont maintenant extrêmement gênés par le fait que, dans les bureaux, il n'y a pas de bruit. Parce que tout événement devient, effectivement, gênant. Vous voyez ? Donc, on a des paradoxes de ce type-là. Donc, à trop vouloir maîtriser, on arrive, en fait, à l'effet inverse. Et tout le principe sur lequel on a travaillé, nous, c'est ce qu'on appelle, dans notre jargon, l'équilibre des contributions. C'est-à-dire, comment arriver à équilibrer de manière à ce qu'on ait quelque chose où la somme des avantages fait que la somme des avantages est supérieure à la somme des inconvénients. Par contre, il n'y a pas de système qui soit absolu au sens 100% ça marche, 100% ça ne marche pas. Ce n'est pas vrai. C'est un équilibre et il faut trouver cet équilibre-là. Donc, parmi les différentes solutions, puisque nous, au départ, on est des prescripteurs, bien évidemment, il y a les solutions classiques qui fonctionnent, qui aident, qui contribuent, qui sont les plafonds absorbants, qui sont les cloisonnettes, qui sont différents éléments séparatifs d'absorption qui vont favoriser cela en jouant sur ce qu'on appelle les rayons de diffraction, de réduction, de dispersion sonore dans un espace clos. Donc, tout ça est important. Nous, encore une fois, on fait des prescripteurs. On est avant tout des prescripteurs. Et c'est bien parce qu'on était confrontés pour nos clients au fait qu'on n'avait pas de solution permettant de trouver un complément à ces traitements passifs qu'on a donc travaillé, nous, à chercher une solution qui se veut plutôt une solution active et pas une solution passive. Rapidement. Le principe du masque à chaud nord, c'est un principe... Alors, on n'a pas inventé le masque à chaud nord, soyons clairs. Le masque à chaud nord, ça s'apprend dans les études. Je veux dire, ça fait très longtemps que ça existe, un peu comme M. Jourdain. On fait de la prose sans le savoir. Eh bien, on fait du masque à chaud nord sans le savoir puisque, encore une fois, ce fameux rapport signal sur bruit fait qu'on cherche toujours à couvrir un inconvénient par un autre. Juste pour donner un exemple pour ceux qui travaillent dans le domaine industriel, moi, j'ai visité des locaux de chaudronnerie où la radio fait plus de bruit que la chaudronnerie. Mais encore une fois, la radio, il y a la musique, je le souhaite, alors que le bruit généré par la chaudronnerie, je ne le veux pas. Et du coup, vous avez 110 dB dans l'atelier sans aucun problème. Mais ça ne gêne personne. Donc tout va bien. Alors, le principe, c'est quoi ? C'est en réalité de générer un signal et on va voir qu'on va travailler sur ce qu'on appelle du masquage et de la filtration. Donc, on est nous sur un système avec une double entrée par un système que je vous montrerai très rapidement qui est sur un système de contrôleur d'un côté qui va capter les signaux sonores dans la salle et de l'autre côté des systèmes émissifs. Donc, on a un système contrôleur avec action-réaction, on va dire, en tout cas, perception ou captation du signal et restitution d'un signal. Le principe, c'est de restituer sur des fréquences qui sont des fréquences qui ne vont pas créer de fatigabilité des cellules sillées. Parce que si, bien évidemment, on génère un élément qui va perturber le système auditif, ça n'a pas d'intérêt. Donc là, vous avez un exemple de courbe. Elle peut être adaptée, enfin, généralement, on l'adapte en fonction des circonstances où vous voyez que sur les fréquences, les médiums et les hautes fréquences, donc de mille, on va dire, à quatre similaires ce qui sont les fréquences de la parole, on est en réalité sur des valeurs à l'émission très très faibles et on va plutôt charger en basse fréquence. Donc ça, c'est un principe déjà qui va extrêmement contribuer à réduire l'intelliguité de la parole, d'une part, et surtout à ne pas créer de fatigabilité du système auditif. Autre élément qui est important, c'est que, on travaille vraiment sur un système à multidiffusion. Très important, on répartit bien sur l'espace et sachant que la solution que nous, on a développée est une solution qui permet de travailler de manière très proche des individus et des postes de travail et pas uniquement sur un espace ouvert, très large, sans différenciation. Vous verrez aussi qu'on est capable de distinguer à l'intérieur de l'espace les différents espaces. Donc on a un système qui est très individualisable, on va dire. Principe, pour vous aider, on peut encore une fois à la représentation d'illustration, ce qu'on appelle le rayon de distraction, qu'on pourrait appeler aussi le rayon de discrétion si on l'inverse, dans un open space classique, effectivement, de par la configuration des lieux, bien évidemment, on est pollué, on va dire, par l'ensemble des niveaux ou des éléments sonores du lieu. Et donc, quel que soit l'endroit où on se situe, on profite de tout, mais sans pouvoir faire vraiment de distinction. Or, le principe même d'un individu, le principe même de l'oreille et du cerveau, c'est d'être sélectif. Par définition, notre système auditif cherche à faire de la sélection. Or, quand on est dans un milieu où on a du mal à sélectionner, qu'est-ce qu'on fait ? On stresse. Et c'est valable par rapport à plein de choses, c'est pas valable que par rapport au bruit, c'est valable par rapport à tout événement. Donc, on est dans cette situation-là qui est un facteur effectivement psycho-acoustique comme nous on l'appelle. Donc, le principe par l'émission des signaux et par le système surtout de contrôle du signal, ça va être de réduire, vous voyez, vous avez les deux schémas avec les deux couleurs, de passer d'un rayon qui peut aller de façon générale jusqu'à une quinzaine de mètres à le réduire à peu près de deux à trois fois. C'est-à-dire de rester sur un lieu qui, généralement, la configuration que nous on rencontre, ce sont des configurations souvent à deux, trois, quatre personnes sous forme de rosace où là, les gens ont besoin de communiquer entre eux. Je mets un peu à part, je mets même à part véritablement les centres d'appel où là, on a des logiques très individuelles où là, le masque à chôneur n'est pas forcément la bonne solution. Voyons clair. Il y a d'autres solutions plus efficaces que ça. On est dans des logiques où généralement, les gens ont besoin de communication ferme entre des activités actives de téléphone ou de discussion avec des moments de concentration pour travailler sur des dossiers. Là, il y a une réponse très efficace dans ce cadre-là. Petit exemple pour illustrer ça, le système de masquage vient à notre système Nous Salon Space mais vous verrez pourquoi on a fait un choix qui est un choix un peu différent d'où la représentation illustrée d'une forme de lampadaire et qui va permettre effectivement, et c'est ça qu'il faut retenir, c'est ça, c'est ici cet élément-là qui est le plus important, c'est-à-dire de réduire ce rapport signal-sur-bruit. De façon très illustrée, vous allez comprendre en fait un principe qui est bien un principe où on ne ramène pas le niveau sonore à zéro. Par définition, c'est impossible. Je dis souvent, il y a nos amis japonais qui avaient fait une tentative il y a une bonne quinzaine d'années de faire un système à traitement actif sur des bureaux, mais traiter tout le bureau, c'est-à-dire de traiter véritablement un espace dans sa totalité de manière à ce que on puisse vraiment être dans un traitement actif comme on le fait avec des casques quand on est dans un milieu d'inversion de phase. Alors ça ne marchait pas trop trop mal, le seul inconvénient, c'est que les gens avaient des nausées et maux de tête. Donc encore une fois, ce sont des inconvénients par rapport à ce sont des avantages. Certes, il n'y a plus de bruit, mais alors on est tellement malade que ça ne peut plus bosser. Donc ça ne fonctionne pas, les champs électromagnétiques générés sont beaucoup trop importants, donc il faut rester là aussi, déjà qu'on en a beaucoup avec beaucoup de solutions de type Wi-Fi ou autres, il faut donc éviter d'en rajouter. Donc notre solution là aussi a de ce point de vue-là été très étudiée de manière à ce que les niveaux d'émission soient extrêmement faibles. Je reviendrai. Regardez ce qu'on constate quand on fait ce qu'on appelle une évolution temporelle, donc une mesure sur une journée de travail classique, 7h, 18h, pour prendre une amplitude un peu importante. Qu'est-ce qu'on constate ? On constate qu'on va avoir au cours de la journée différents événements qui vont se produire et quand vous regardez le différentiel entre les moments où les valeurs sont les plus basses et les moments où les valeurs sont les plus hautes, vous avez effectivement une dynamique de 10, 15, voire 20 dB. On n'a pas forcé le trait exprès, mais on a dans ces valeurs-là. Et ce sont tous ces événements et tous ces pics qui vont créer les facteurs de gel. Le principe du masquage, c'est, vous voyez, on n'annule pas, mais on va lisser. C'est-à-dire que là où on va avoir des pics, il est très important, ces phénomènes, du point de vue, effectivement, à la fois du ressenti, de la perception, et on est beaucoup centré sur le ressenti, la perception de l'individu. Parce que, moi, j'ai suffisamment d'expérience pour vous dire que le nombre de fois on a fait des mesures, et en particulier dans le cadre du code du travail, où on est ramené, on a ramené, effectivement, on a gagné le 1 ou les 2 dB qui étaient nécessaires pour être conformes à la réglementation. Donc, du point de vue du réglementaire, on est conforme. Du point de vue du ressenti des personnes qui sont les opérateurs, ils ont dit, ouais, c'est génial, on ne voit pas la différence. Et effectivement, 2 dB de plus ou de moins à 80 dB, vous ne sentez pas la différence. Donc, l'idée, c'est bien d'être centré sur la perception et que la perception de confort, d'amélioration, je vous montrerai quelques résultats, soit vraiment présente. Voilà. au-delà de la valeur elle-même. Donc, l'idée, c'est ça, c'est de réduire, d'améliorer, je dirais, cela pour que les éléments de perception soient moins forts, même si quelquefois, les valeurs en elles-mêmes, globalisées, sont à peu près identiques. Par contre, elles sont globalisées, donc beaucoup plus acceptables et on est dans un phénomène tout à fait différent. Les objectifs du système, résumés en 6 points. Réduire l'impact des nuisances sonores, ça, vous l'avez compris, encore une fois, on est bien sur ça. Créer des zones d'intimité et on parle de zones d'intimité et non pas de zones de confidentialité. Très souvent, on nous interroge pour, dans certains bureaux qui sont des bureaux ouverts ou dans d'autres circonstances, de dire, on aimerait avoir un espace totalement confidentiel. Ouais, ben, monter des cloisons. Voilà, moi, je ne sais pas faire autrement que de monter des cloisons pour avoir de la vraie confidentialité. Donc, quand on travaille sur des cabinets médicaux ou des cabinets d'avocats, quand on veut faire de la confidentialité, on monte des cloisons, on met des isolements qui permettent d'y arriver. Sinon, on améliorera encore une fois, on réduira l'impact, mais on sera sur plutôt de l'intimité, plutôt une forme de cloisonnement virtuel, mais c'est un cloisonnement pour eux, si je peux me permettre. Ce n'est pas un cloisonnement purement hermétique. Ça, ce qui est très, très clair, et là, on le voit très nettement, c'est le confort. Ça, c'est un élément qui ressort. La concentration, avec d'ailleurs des résultats assez étonnants sur la traduction des éléments de concentration. La productivité, parce que les décideurs qui sont souvent les payeurs disent, c'est bien d'installer ça, on est d'accord pour que les gens travaillent mieux, soient plus confortables, mais est-ce qu'il y a une amélioration de la productivité ? Comme c'est du déclaratif et du déclaratif sur des bases, puisqu'on a créé des outils qui permettent de faire des systèmes totalement anonymés, c'est quand même intéressant de voir, on a eu le cas il n'y a pas très longtemps sur une société où ils sont quand même 400 personnes en open space, et il y avait quand même 150 personnes qui déclaraient être à peu près productives 4 heures par jour. Je veux dire que le directeur du site, quand on lui présente ça, il est content de savoir qu'il paie les gens à peu près pour travailler à moitié du temps. Mais ça vient du mode, ça vient du mode de fonctionnement qui a été choisi, de l'organisation qui a été mise en place. Les gens ne peuvent pas travailler plus. Donc ils travaillaient en heure décalée, tout simplement. Et puis, à travers des systèmes qu'on est en train de développer, qui sont des évolutions pour 2016, aider l'apprentissage de nouveaux comportements par le système que l'on voit, et ça aussi, ça s'explique très bien du point de vue physiologique, cette fois, à partir du moment où on perçoit un signal, on adapte toujours le niveau sonore en fonction du signal. Je suis obligé de parler un peu fort parce que le niveau de bruit ambiant est fort. Si j'arrive à le réguler, je régule ma voix. Et bien là, c'est la même chose. Donc mon comportement est amené à changer. Je suis parfois moins poussé à parler plus fort compte tenu du fait que ma perception du niveau de bruit est différente. Donc on se régule toujours en fonction de ce qu'on capte. Le système. Donc le système, vous voyez, il est basé sur un contrôleur qui est un contrôleur central qui va donc piloter X diffusants. Donc sur le nombre, on n'est pas limité. En même temps, on se limite parce qu'en réalité, sur un open space, on travaille généralement sur des zones entre 5 et 10 personnes. C'est la bonne et pure. C'est le bon élément pour arriver à avoir quoi ? Chaque système en réalité est totalement indépendant. C'est-à-dire que sur chaque diffuseur, en fonction soit de la sensibilité, soit en fonction des caractéristiques de l'activité, soit même en fonction, je dirais, du niveau de bruit dans lequel on se situe, on va pouvoir lui faire générer le signal et surtout le niveau de pression acoustique correspondant à ce que l'on souhaite. Et le contrôleur, lui, va contrôler en permanence chacun des diffuseurs. le contrôle par onde radio. Il y a un capteur. Donc ici, en fait, il y a un capteur micro qui va capter en permanence les signaux sonores qui va en permanence réguler. Alors en permanence, non. Il va réguler en fonction de l'algorithme de calcul qu'on lui a donné et qui va faire que quand il y a beaucoup de monde ou que le niveau de bruit augmente, il va progressivement augmenter, il va progressivement diminuer et il va aider ainsi comme ça à réguler le niveau sonore dans l'espace de travail. D'accord ? Donc on régule par le fait qu'il y a une captation. Autre particularité, c'est qu'il va être également... Enfin, il y a une horloge ce qui veut dire qu'on le programme en disant il démarre le matin à 7h, il finit le soir à 19h, il ne travaille pas les jours fériés, il ne travaille pas la nuit, il ne travaille pas à telle période de l'année. Tout ça, ça se programme, ce n'est pas un problème, il y a un accès et puis on le pilote absolument comme on veut. Je continue. Donc comme je vous le disais, il mesure le niveau de bruit, il pilote. Il informe ce tas du dispositif parce qu'il y a des LED de couleur sur le contrôleur qui permet de savoir dans quel état ça se situe et par des codes vert, orange et rouge s'il y a un dysfonctionnement quelque part et en réalité, la spécificité du système que nous avons développé, vous l'avez compris, c'est un système qu'on a voulu totalement nomade. En réalité, la problématique de nos clients, c'est le réménagement permanent des bureaux, le fait qu'on modifie les espaces de travail, le fait que tel espace qui était dédié à tel élément va devenir une salle de réunion et que la salle de réunion va devenir un espace de travail inversement. On a des clients aussi qui sont beaucoup son locataire, donc ils disent faire des travaux, mettre en place des choses dans des faux plafonds, c'est gentil, mais le jour où on s'en va, on laisse tout sur place, donc c'est mort. Heureux avantages, nous, on peut le mettre en faux plafond si ça vous fait plaisir, on le met sur des pieds de lampe, donc d'où le principe un peu de ça, mais nous, notre système, c'est ça, c'est pas les pieds de lampe. Donc n'importe quel pied de lampe du commerce permet de le faire, sachant qu'on peut en plus alimenter notre système soit sur une prise de 120 volts, mais on peut l'alimenter par les ports USB d'ordinateur, ce qui est aussi une des grosses particularités, un des gros avantages. Donc je branche sur un port USB, on fait juste une modification sur le support et à partir de là, je peux également le faire tourner, il tourne sur du 5 volts sans aucun problème. Donc il va être dans ce mode de fonctionnement tout au long donc des éléments. Et en cas, ils peuvent être également totalement autonomes, ce qui est une demande actuellement, on a le cas actuellement, alors la demande est comme quoi il y a des applications auxquelles on ne pense pas, c'est les clients ou en tout cas les personnes qui nous interpellent dessus. On a le cas actuellement avec des cabinets médicaux. Les cabinets médicaux, on a eu plusieurs médecins qui nous ont appelés en disant nous ça nous intéresse pour la salle d'attente. Problème d'isolement entre le cabinet et la salle d'attente, donc problème de confidentialité qu'il peut avoir. La secrétaire a un peu plus de la musique zen, enfin là elle s'énerve, donc la musique zen produit un effet contraire. Il y a plein de trucs qui au bout d'un moment finissent par agacer les gens qui toute la journée entendent la même musique. Donc c'est sympa quand on y va un quart d'heure et qu'on a la salle d'attente, la secrétaire au bout d'un moment elle n'en peut plus. Le gros avantage du système, signal totalement neutre, signal qui fait qu'au bout de quelques minutes, quelques heures, ça dépend des individus, voire quelques jours, on ne le capte plus, on ne l'entend plus. Pour vous donner une image, c'est comme les lunettes. Pour ceux qui portent des lunettes, quand on a une correction effectivement visuelle, au départ, il y a généralement un temps d'adaptation. C'est le temps que le cerveau va avoir pour dire « Oula, on m'a changé ma dioptrie, le cerveau doit réguler et doit donner un signal pour permettre d'eux. » C'est la même chose. Il y a un signal nouveau dans le paysage sonore, il faut que je me l'approprie et une fois que je l'ai approprié, je ne le perçois plus. Mais je ne le perçois plus, c'est-à-dire que je n'entends plus, tout simplement. Je ne capte plus. Donc ce n'est pas magique, c'est purement de la physique. Donc, pardon, je continue à avancer pour vous laisser un petit peu de temps. Le système, vous l'avez compris, le système d'un pied de lampe qui peut être noir, blanc, vert, jaune, rouge, on fait ce qu'on veut, on s'en moque. Le principe, c'est quoi ? Au-delà des éléments de coût, ah non, si, il y avait un point que je voulais revenir, pardon, excusez-moi, 30 secondes. C'était sur la notion des types de WAN de Wi-Fi. On a fait faire des mesures, là on va avoir les certificats qui vont sortir pour vous donner un ordre d'idée sur le niveau d'émission, donc des ondes électromagnétiques sur ce genre de produit. On est aujourd'hui 30 000 fois moins émissif qu'une box dans un appartement, quel que soit l'appartement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le système, et c'est normal parce que la nature de l'information qu'on a à communiquer par ce système-là n'existe pas de ce qu'on a besoin pour aller sur le web. Avec ça, vous n'irez pas sur le web, je le précise, au cas où certains auront eu envie. Voilà. Donc, très souple d'installation, le principe, c'est ça, c'est on arrive, on installe, on pose, on règle, on recalibre les éléments et on va effectivement sur ça. L'idéal, c'est effectivement être dans des ambiances de travail qui sont celles sur lesquelles nous, on a travaillé, qui sont celles de la demande de nos clients, qui sont généralement des ambiances de travail comprises au partir très très bas, à 30 dB, mais en moyenne entre 40 et 50, 52, 53 dB. C'est là où effectivement le système a sa plus grande efficacité. Clairement, ici, ça ne servirait strictement à rien. D'accord ? Y compris par le volume et y compris par le niveau de bruit dans lequel on est. Faible consommation, 1 W par heure. Donc, je peux vous dire que là aussi, on a fait un gros travail. L'horloge, je vous en ai parlé et puis le branchement qui permet de travailler en port en USB ou en 200. Alors, c'est assez intéressant, on a repris des études qui ont été faites par les Canadiens parce que les Canadiens ont beaucoup travaillé sur ces systèmes-là et comme on a plus de recul en Amérique du Nord qu'on en a en Europe, en Europe, c'est des systèmes qui sont très naissants. Enfin, on est même quasiment les premiers dans ce cadre-là. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a pris une étude qui avait été faite sur quand même 10 500 salariés. Donc, ça commence à être, je dirais déjà, représentatif du point de vue de l'étude. Et nous, les premiers éléments que l'on a pu voir, on constate des mêmes choses. Alors, avec des valeurs un peu différentes, mais on n'a pas le même recul. Mais on voit que ce qui ressort, c'est l'amélioration des conforts de travail. En moyenne, les gens disent une amélioration de 40 à 43 %. Mais on a eu le cas sur un client où on avait au départ, de par la mise en place en open space, des gens qui travaillaient en bureau individuel. C'est des gens qui travaillaient en bureau individuel qu'on a mis dans les open space. Donc déjà, au départ, il y a une résistance assez forte. Et ce qui est intéressant, c'est de passer de 100 % de gens insatisfaits ou très insatisfaits de leur zone de travail à 60 % qui se disent satisfaits. On n'a pas 100 %. Et puis on sait que certains, de toute façon, pour retrouver la satisfaction, c'est revenir à un bureau individuel. Donc quand on ne sera pas un bureau individuel, ils ne seront pas satisfaits. Mais déjà, cette amélioration-là est très nette. D'une façon générale, une quarantaine de pourcents dans l'amélioration du confort. Productivité, 8 à 38 %. C'est énorme. On a eu effectivement nos témoignages des gens qui vous disent j'ai 30, 40 %, 50 % de productivité en plus parce qu'enfin, j'arrive à me concentrer. Et c'est très lié à la concentration puisque sur ce système-là comme sur le reste, ça, c'est très lié à chaque individu. Il y a des individus, on n'est pas tous égaux, ça vous le saviez, qui peuvent très bien se concentrer dans un environnement extrêmement bruyant, extrêmement sonore et d'autres qui, à l'inverse, ne pourront pas le faire. Donc le fait d'améliorer effectivement cela et une baisse du stress d'une vingtaine de pourcents, entre 20 et 30 %, ce qui est quand même déjà très très important. Et ces facteurs quand même sont essentiels aujourd'hui quand on connaît les éléments relatifs aux risques psychosociaux en particulier, de pouvoir travailler sur ce principe-là. Un exemple parmi d'autres avec effectivement quelques résultats où là, en l'occurrence, sur ce lieu de travail, il avait été décidé de mettre en place des cloisonnettes, mais ça en était arrivé, le local était déjà équipé de cloisonnettes. La difficulté quelquefois des cloisonnettes, c'est que quand les cloisonnettes qui sont censées être acoustiques sont pour partie masquées par des armoires, l'efficacité de l'absorbant cale à zéro. Donc c'est aussi une difficulté, c'est que bien évidemment un aménagement de bureau, ça nécessite aussi de tenir compte de tous les paramètres et que les éléments séparatifs avec les autres espaces de bureau, vous les voyez, ils sont là, ce sont les magnifiques armoires qui font en fait les cloisonnements entre les espaces de travail. Donc en fait, vous avez des armoires tout le long et c'est ça qui détermine les espaces de travail. Donc ce que vous voyez d'un côté, vous le voyez de l'autre et vous le reproduisez comme ça plusieurs fois. Donc c'est pas extrêmement favorable. Ce qui est intéressant sur ce cas-là, c'est un peu les résultats que l'on obtient sur le fait que le système n'est ni trop fort ni trop discret. Donc ça veut dire que les gens effectivement ne sont pas gênés. Les gens témoignent effectivement d'une augmentation en productivité personnelle, de l'amélioration de la condition de travail et effectivement, je vous montrerai comment on procède pour amener les personnes à s'approprier le système parce que je reste convaincu dans ce système-là comme dans tout autre système sur le sujet que s'il n'y a pas d'appropriation et c'est pas juste de la psychologie. Pour le coup, c'est vraiment de l'appropriation. S'il n'y a pas d'appropriation, bien évidemment, on n'a pas les mêmes effets. Mais ça, c'est valable pour toutes les choses en général. Un autre exemple, là, on avait une centaine de mètres carrés qui étaient équipés. Là, c'est un exemple tout simple. 20 mètres carrés, 24 mètres carrés très exactement. 3 personnes dans un même bureau. Donc, vous voyez, c'est un tout petit espace. Et l'avantage de ces systèmes-là où là, il n'y avait pas de possibilité de mettre quoi que ce soit, si ce n'est sur des supports de type lampe, c'est que les personnes vous traduisent véritablement le fait d'avoir cette sensation et c'est comme ça qu'on l'a repris du coup puisque ça a été témoigné comme ça, cette sensation de bu, cette sensation de cloisonnement virtuel, d'être moins agressé, moins percuté par tous les bruits environnants. Donc, c'était bien puisque c'était quand même l'effet recherché et on voit que ça fonctionne y compris sur des tout petits espaces de travail au-delà des espaces de travail plus grands. Donc, c'est un élément de réponse à partir de 3 personnes. Alors, plutôt à partir de 3 qu'à partir de 2 parce que normalement, à 2, on est censé s'entendre. Si on ne s'entend pas à 2, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, ça ne marche pas. Enfin, c'est des relations interpersonnelles après, ce n'est pas de problème de bruit, soyons clairs. Donc, il faut resituer des choses chaque fois à chaque niveau. Pour finir et puis laisser éventuellement un petit peu de temps aux questions-réponses, le mode d'emploi, comment on travaille. Donc, démarche très pragmatique qui est basée sur une information préalable à l'installation. Généralement, nous, on travaille beaucoup avec les CHSCT. Souvent, ce sont tous d'ailleurs qui sont nos points d'entrée. Nos prescripteurs sont souvent d'ailleurs actuellement, commencent à être d'ailleurs les médecins et les préventeurs en médecine du travail puisqu'on a un élément de réponse qui n'existait pas. Donc, on explique ce que je viens de vous faire. On l'explique, on le détaille, on le développe, mais c'est ce qu'on fait. Très souvent, on a des mesures et de l'analyse de l'espace de travail à faire qu'on va faire, nous, en tant qu'acousticiens, voire qu'on va faire avec des ergonomes parce qu'il n'est pas rare de comprendre que la problématique qu'il y a est aussi liée à la manière dont l'espace de travail est aménagé. Donc, si on ne travaille pas sur l'aménagement de travail, ça ne sera pas suffisant. Donc, encore une fois, il faut être multifactoriel où la réponse doit être en tout cas à la hauteur des différents facteurs une trentaine de questions sur les éléments de ressenti par rapport au bruit. Et ça, c'est très culturel. Très, très culturel. Et selon les pays, on ne traite pas de la même manière. Pour avoir travaillé en Algérie, c'était sur un centre d'Althane, nous, on était arrivés en disant, on va, bien sûr, première chose, isoler le bâtiment du bruit de la rue. On nous a dit, non, surtout pas, nous, on a besoin d'entendre d'abord le bruit de la rue et après, on traitera le reste. Donc, c'est assez paradoxal d'entendre le bruit de la rue mais il y avait aussi et son installation. C'est très rapide, généralement. C'est entre une demi-journée et une journée en fonction du volume ou des surfaces. Enfin, ça peut être plus important si on est sur des très, très grandes surfaces. Et ensuite, donc, une enquête post-installation. Donc, généralement, on laisse dérouler un à deux mois sur lesquels il y a un accompagnement, des réglages qui sont faits et c'est à partir de ce moment-là qu'on va refaire une enquête pour savoir, finalement, maintenant que ce système est en place, quelle est aujourd'hui votre perception et votre ressenti. Encore une fois, quand on fait de la mesure et on a de la mesure intermédiaire, on voit qu'il y a toujours des évolutions très nettes du point de vue purement métrologique. Par contre, du point de vue de la perception, c'est étonnant. Mais ça s'explique. Encore une fois, il n'y a pas de difficulté là-dessus, ça s'explique très, très bien. Voilà. Et puis après, généralement, on fait une présentation des résultats et de l'implantation. On est amené à faire quelques évolutions de ce qu'il y a besoin, voire à déployer s'il y a besoin le système à des échelles beaucoup plus importantes. On voit là, je crois que j'ai fini. Voilà. Volontairement, j'ai fait quelque chose d'assez court dans un temps qui était un peu contraint. Certaines personnes, je crois parmi vous, dans l'assistance, sont venus nous voir sur le stand. Vous pouvez bien évidemment revenir nous voir. On est à votre disposition pour vous donner plus d'explications. On se déplace systématiquement chez nos clients ou en tout cas des personnes qui nous demandent pour à la fois appréhender le milieu, appréhender l'environnement, maîtriser tous les aspects. Il y a ce qu'on appelle une règle qu'on a appelée la règle de l'ABC de l'acoustique. C'est tout simple. A, c'est maîtriser l'absorption. Si la réverbération n'est pas bonne, pas la peine de mettre ça. B, c'est aussi justement arriver à bloquer tous les problèmes de bruit d'équipement qui peuvent parfois être extrêmement gênants ou des configurations de lieux. Et enfin, C, pour contrôler. C'est là où la sanction de contrôle actif et de contrôle par les systèmes de masquage ou filtration sonore ont du sens. Mais vous voyez, c'est un élément et on le dit très clairement, nous qui sommes avant tout des ingénieurs et qui avons travaillé vraiment dans une logique de bureau d'études et pas dans une logique d'industrialisation pure. On le vend. On n'est pas pour pas le vendre. Mais on a travaillé vraiment dans cette logique-là qui était une logique de dire il faut que la réponse soit une réponse complémentaire aux situations déjà existantes. Voilà. Et il n'y a pas de solution miracle si c'est des solutions qui effectivement fonctionnent quand on y associe l'ensemble des éléments. Voilà. Je ne fais pas beaucoup plus long. S'il y a des questions, il y a un micro. C'est un peu gambigué mais on peut essayer. Sinon après, vous pouvez venir nous voir bien sûr au niveau du stand. Ce sera avec grand plaisir qu'on vous accueillera. Est-ce que quelqu'un veut poser une question ? méfiez-vous si vous n'en avez pas, moi j'en ai. madame. Bonjour, merci. moi j'avais une question sur le questionnaire après l'installation puisque vous disiez que c'était basé sur le ressenti personnel. Donc si vous avez un service où ils sont une dizaine de personnes, comment on fait pour ajuster l'outil ? S'il y a des grandes disparités dans le retour du questionnaire. Alors, ce qu'on constate, il y a parfois des disparités. Alors c'est là où il faut savoir décoder mais c'est comme tout élément d'enquête et comme tout élément statistique. C'est-à-dire qu'en réalité, la disparité, c'est retrouver les causes qui font qu'on a cette disparité dans la différence de perception. On peut avoir une fin de facteurs. On a parfois un vrai facteur qui est un facteur de nature physiologique. Moi j'ai, dans les interventions que j'ai pu faire, j'ai des gens qui sont acophéniques. Donc les acophéniques, effectivement, c'est des spécificités donc on regarde comment ça se passe. Et chez les acophéniques, si vous avez ça, on a deux types de réactions aujourd'hui. C'est assez surprenant. On a des acophéniques qui nous disent moi depuis que j'ai ça, c'est génial parce qu'il se prouve qu'effectivement on se trouve sur des fréquences qui correspondent à peu près aux fréquences sur lesquelles ils ont des éléments d'option donc ça les aide et ça favorise leur concentration parce que du coup ils perçoivent moins leurs acophènes et d'autres pour lesquels ils disent non j'arrive pas, l'acophène est fort ou le signal me perturbe encore plus. Voilà. Donc ça, c'est des spécificités liées aux acophéniques comme on pourrait avoir des spécificités liées à des hyperacousiques. Moi j'ai le cas avec un hyperacousique très précisément. Alors lui c'est assez rigolo parce qu'il dit moi depuis que je l'ai, ça me calme énormément. C'est-à-dire que lui à l'inverse ça le calme presque trop. Il faut que je fasse attention parce que ça aurait tendance des fois un peu à me laisser, voilà. Alors que le signal est totalement neutre et volontairement c'est un signal qu'on appelle non signifiant. Il ne faut surtout pas qu'il soit signifiant ni chant des oiseaux ni quoi que ce soit. Mais il est prêt effectivement de ce point de vue-là il le ressent lui quand en disant quelque chose qui est extrêmement calmant. Donc on a ces phénomènes qui sont des phénomènes de perception liées à la physiologie des individus et puis après il y a la dimension psychologique où on le sait très bien on a eu le cas où des gens continuent à dire je suis à 100% insatisfait du système. Et je suis à 100% insatisfait mais après on cherche à comprendre pourquoi les gens ne sont pas satisfaits. Parfois c'est ce qu'ils entendent le signal et que ça les gêne. Ça peut arriver. On l'éclaire. Ça peut arriver. C'est assez rare mais ça peut arriver. Mais très souvent c'est qu'il y a aussi notre volonté derrière qui est très souvent de travailler en bureau individuel là où on travaille en bureau collectif. Et là c'est une autre dimension qu'il faut savoir décoder. Par contre quand il y a des différences dans la sensibilité c'est là où je disais le système permet de régler en fonction de la qualité de chacun. Donc on peut faire varier les sensibilités puisque le système peut s'individualiser. C'est un des gros avantages du système aujourd'hui c'est qu'on a quand même des plages de variation par personne en fonction des secteurs des zones et des activités. pour une rosace enfin une marguerite il faut mettre d'appareil à peu près. Alors je dirais précisément pour un bureau d'une vingtaine de personnes donc avec marguerite combien faut-il mettre je ne sais plus les noms que vous avez employés et puis après de diffuseurs. Voilà contre la diffuseur. Alors je vais vous faire une réponse en deux temps. Il y a alors ça s'étudie effectivement en fonction du volume parce que le volume a une influence selon qu'on a vingt personnes alignées ou qu'on travaille par marguerite de quatre. Si on a cinq marguerites de quatre généralement il y a besoin de moins de système que quand on a vingt personnes en alignement parce qu'en fait il y a des zones qu'on a besoin de couvrir et qu'on ne couvrira pas de la même manière. En général sur des volumes comme ça c'est des volumes assez classiques que l'on a aujourd'hui d'une vingtaine de personnes on est entre quinze et vingt diffuseurs et avec contrôleur incorporé. On a à peu près on va avoir un contrôleur par marguerite et on va avoir deux, trois, quatre en fonction de la taille de la marguerite du volume de l'importance des bureaux. Ça c'est vraiment après une question d'espace. En moyenne pour donner un ordre d'idée on est entre quatre et huit mètres carrés par diffuseur pour vous donner un ordre d'idée. Le prix là aujourd'hui c'est un prix public on est à 250 euros hors taxes la mise en place et quand on fait un équipement sur un bureau d'une dizaine de personnes c'est à peu près entre quatre et cinq mille euros et sur vingt personnes entre huit et dix mille euros à peu près sur vingt personnes. Juste pour compéter là-dessus parce que c'est intéressant c'est les américains qui nous ont fait travailler sur ça c'est ce qu'on appelle le retour sur investissement parce que certains ont dit c'est bien d'investir mais ça fait quoi ? Et alors on s'est amusé à faire le calcul mais qui est extrêmement simple qui est de dire on améliore simplement de 5% la productivité des personnes et quand on prend 5% de la productivité et on a pris volontairement une rémunération au SMIC donc on n'a même pas pris ni une rémunération d'ingénieur ni quoi que ce soit le SMIC minimum conventionnel français chargé retour sur investissement entre 1 et 4 mois en fonction du niveau d'investissement de départ à 5% de productivité d'amélioration de productivité sachant qu'on est plutôt entre 10-20 par davantage mais volontairement on l'a fait à 5 pour dire on y va très doucement et regarde ce qu'il y a donc il y a un élément de réponse incontestable par ce système là et par le confort qu'il apporte voilà après effectivement c'est pas égal pour tout le monde parce qu'on est aussi dans cette notion de perception voilà mais c'est valable soyons clairs pour avoir suffisamment travaillé dans le milieu industriel les fameux 80 dba sur 8 heures qui sont la fameuse norme par rapport au risque auditif on est d'accord c'est une norme effectivement qui permet d'avoir un standard il y a des gens qui sont exposés et qui vont être beaucoup plus sensibles à des valeurs beaucoup plus basses et qui ne vont pas supporter le bruit et d'autres qui vont le supporter à 90 db c'est une différence de perception voilà sauf qu'il y a une valeur de référence qui est la valeur réglementaire là où aujourd'hui pour les bureaux on a des normes qui permettent de savoir si on est plutôt dans du confort ou de l'inconfort il y a les fameuses courbes de Wissner pour ceux qu'ils ont utilisés qui veulent déterminer des éléments mais moi je peux vous assurer que ce qu'on a travaillé les dossiers on a travaillé les gens étaient dans la courbe de Wissner de la partie basse le travail intellectuel s'engêne et les gens vous disent 100% non ça marche pas pourquoi ? parce qu'effectivement le niveau de bruit quand vous ramenez sur le niveau lec global il est très bas il est d'ordre de 35 décibels voilà sauf que quand il y a des pics à 50 dB c'est là qu'ils sont gênés et ces pics là ils sont très aléatoires ils sont pas et là l'idée c'est écraser voilà je sais pas si oui on a fini normalement c'est 3h moins le quart donc merci à toutes et à tous de votre attention avec plaisir on vous répondra ou vous pouvez venir nous voir si vous souhaitez pour avoir plus d'informations merci à toutes à tous merci à tous merci à tous merci à tous